Bonjour, je m'appelle Miley Cyrus. Vous avez probablement entendu certaines de mes chansons comme Breaking Ball, The Climb et Flowers, tirées de mon dernier album Endless Summer Vacation. Mes fans les plus fidèles me connaissent depuis l'époque de Disney Channel. Mais cette histoire ne me concerne pas. Aujourd'hui, je raconte la vie d'une jeune star du Sud, tout comme moi. Je vous dirai pourquoi plus tard. Pour l'instant, je vous invite à aimer et à vous abonner. Je sais ce que c'est d'être célèbre à un jeune âge, et croyez-moi, aucune gloire ne vient sans souffrance, sans sueur et sans larmes. Et celle de Scarlett Spencer n'a pas fait exception. Son parcours vers la célébrité a commencé dans… une petite ville du Texas. Sa mère est décédée il y a longtemps, mais elle a grandi heureuse avec son père, propriétaire d'un petit restaurant, et sa petite sœur Naomi. Ces deux-là étaient diamétralement opposés. Scarlett, calmée introvertie, aidait au restaurant, tandis que Naomi, qui était au lycée, vivait et respirait les médias sociaux. Donne-moi ton téléphone, le mien n'a plus de batterie. Ça fait des années que cette brique ne sert qu'à appeler et à envoyer des SMS. Elle devrait avoir quelque chose de nouveau. Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, Naomi a créé un compte Instagram sous le nom de sa sœur, pour poster des photos. Rends-le-moi, j'en ai besoin maintenant. Naomi, je t'ai déjà dit que je n'aimais pas les médias sociaux. C'est quoi cette photo aux rites Carlton et cette légende ridicule ? On était là juste pour la livraison ? Détends-toi. Tout le monde est présent sur les réseaux sociaux de nos jours. Cette photo t'apportera des tonnes de curse et de followers. Honnêtement, si ma sœur m'avait fait ça, elle serait déjà retrouvée six pieds sous terre. Mais Scarlett n'a rien fait à Naomi. Parce que pour elle, Naomi était sa meilleure amie, à qui elle pouvait tout dire. Tandis que Scarlett était la meilleure sœur qu'elle pouvait espérer. Naomi savait qu'elle ne trouverait jamais quelqu'un d'autre qui puisse satisfaire ses moindres caprices. Elle fréquentait cet endroit au bord du lac pour se promener, faire du jogging ou simplement se détendre. Je veux aller là où il y a de la culture, comme New York ou Los Angeles. La seule chose intéressante dans cette ville est un bus de fête qui passe tous les millénaires. Tu es une grande rêveuse et c'est bien. Mais une vie paisible est tranquille, n'est-elle pas aussi agréable ? Haha, qu'elle soit bénie. Elles n'ont aucune idée de ce qui les attend. Mais il est vraiment difficile d'imaginer que leur vie sans histoire puisse changer soudainement après que leur père a eu un accident et a perdu son emploi. Sans aucun proche, la famille traversait une rude épreuve. Scarlett ne pouvant pas gérer seul le restaurant, les frais médicaux de son père et Naomi. Un jour, leur père les a réunis, l'air sérieusement insistant. Je sais que c'est beaucoup à encaisser, mais votre mère, elle est toujours en vie. C'est elle. Quoi ? Nous avons divorcé et coupé les ponts depuis longtemps. Je n'en ai jamais parlé parce que c'est trop compliqué. Maintenant que votre père est dans cette situation, vous devriez aller voir votre mère et ne pas avoir à souffrir à cause de moi. Toutes deux étaient trop choquées pour parler. Scarlett est allée dans sa chambre, la photo serrée dans sa main. Est-ce vraiment ma mère ? Quand est-ce qu'on part ? Qu'est-ce qui t'excite tant ? Tout ce que nous avons, c'est cette adresse et sa photo. Et si elle ne nous accepte pas comme ses filles ? Elle nous a abandonnées toutes ces années, tu te souviens ? Ça vaut quand même la peine d'essayer. J'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai souhaité avoir une mère. Et puis c'est arrivé, comme par miracle. Scarlett s'est retournée toute la nuit à cause de ce que son père vient de lui révéler, tandis que Naomi a longuement réfléchi à ce qu'elle allait porter. Le lendemain matin, les sœurs se lèvent tôt et se rendent à l'adresse indiquée sur la note, qui les mène à un magnifique bâtiment, Elite Talent Management. Elles y pénètrent, le visage déconcerté. Excusez-moi, nous cherchons Madame Athena Kingsley. Parfait timing ! Madame Kingsley est ici cette semaine pour notre audition nationale. En fait, elle est juste derrière vous. Elles sont toutes deux stupéfaites de voir une femme classe et sophistiquée. Naomi se précipite vers elle. Excusez-moi, Madame, êtes-vous Athena Kingsley ? La femme se retourne avec grâce, baisse ses lunettes et les scrute de la tête aux pieds. Bonjour, je suis Naomi Spencer et voici ma sœur Scarlett. Nous... euh... pensons que vous êtes notre mère. Euh... est-ce que le nom de Joseph Spencer vous dit quelque chose ? C'est notre père. Il nous a demandé de venir chercher notre mère. Je veux dire, vous. C'était gênant. Mais elles ont obtenu une réaction de la part de la reine des glaces. Elle a été secouée, mais elle reprend rapidement son calme. Vous deux, venez avec moi ! Libérez mon emploi du temps ! Les filles la suivent perplexe. Lorsqu'elles atteignent l'ascenseur, toutes les personnes à l'intérieur sortent immédiatement. Certaines s'inclinent même devant elles. Pendant le trajet, Scarlett et Naomi échangent des regards, confuses à propos de cette femme qui est censée être leur mère. Athena s'est mise au travail dès que la porte s'est refermée. Je pensais que votre père voulait que vous oubliez mon existence. Mais vous voilà. Commencez à parler. Pendant que Scarlett parlait, Naomi regardait le bureau d'Athena avec beaucoup d'excitation. Ses yeux se sont illuminés lorsqu'elle a vu une photo d'Athena avec Beyoncé. Papa a besoin... Avez-vous travaillé avec Beyoncé ? Oui, elle est toujours l'une de mes clientes. Miley Cyrus, Jennifer Lawrence, Britney Spears, j'ai travaillé avec toutes. Surprise ! La vérité est enfin révélée. En fait, j'ai accepté de raconter cette histoire pour rendre une faveur qu'Athena m'a faite lorsque je me suis séparée de Disney. Les temps sont durs, mais ça en vaut la peine. Ok, continuez. Comme je le disais, papa a besoin d'une thérapie physique et d'une infirmière privée. Mais nous ne pouvons payer ni l'une ni l'autre. Il a besoin de ton aide, ma... maman. C'est la première fois que nous nous parlons depuis si longtemps ? Et tu demandes juste de l'argent ? J'ai peur que ce ne soit pas si simple. Vraiment ? C'est notre père, ton ex-mari ? Pourquoi ai-je pris la peine de venir ici pour demander de l'aide à la personne qui nous a abandonnés ? Naomi, on s'en va. Asseyez-vous. Je n'ai pas dit non, mais je ne te donnerai pas d'argent sans contrepartie. Tu peux travailler pour l'obtenir. Tu as un joli visage et un caractère bien trempé. Et j'ai tout ce qu'il faut pour que tu ailles loin dans ce métier. Qu'en penses-tu ? Ça a pris un nouveau tournant. Mais Naomi était encore plus surprise que moi. Pourquoi maman ne lui demande-t-elle pas à elle, mais seulement à sa sœur ? Sa sœur introvertie et anti-médias sociaux. Non merci. Je veux une vie agréable et tranquille, sans être sous les feux de la rampe. Nous trouverons un autre moyen, sans toi. Sur le chemin du retour, Naomi n'a cessé de harceler Scarlett pour avoir refusé une opportunité exceptionnelle. Elle nous a quittés. C'était la première fois que nous nous rencontrions après tant d'années, et pourtant elle nous a pas souris et a même essayé de nous exploiter. Tu nous vois donc pas ça ? Non ! Tu supposes qu'elle nous a abandonnés ? Papa l'a gardé secrète pendant toutes ces années, alors il a dû mentir à ce sujet aussi ? L'offre de maman est un accord gagnant-gagnant. Tu ne vois pas à quel point elle est respectée ? Bien sûr qu'elle avait compris le point de vue de Naomi. Scarlett est seulement restée têtue. D'après moi, elles n'ont pas beaucoup de temps pour se disputer, parce qu'à ce moment-là, leur père faisait une crise cardiaque. Heureusement, les filles sont arrivées à temps à la maison et l'ont emmenée aux urgences. Après des heures passées en soins intensifs, son état est devenu stable, mais il doit encore être surveillé. Le visage de Scarlett pâlit à chaque mot du médecin sur le traitement de son père. Je ne suis pas comptable, mais ce tas de factures d'hôpital ne me dit rien qui vaille. Sœurette, l'offre de maman tient toujours ! Fais quelque chose avant qu'il ne soit trop tard ! Scarlett est venue à contre-cœur revoir Athena. Avant de signer, Scarlett avait quelques exigences. Elle recevrait une part des bénéfices et ne devrait rien à Athena une fois que le contrat ne serait plus en vigueur ainsi qu'une avance à la signature. De plus, selon le contrat, Athena serait le manager de Scarlett. C'est en fait très courant. Ma mère Tish a été mon manager jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas de mon cas que l'on parle. Scarlett a immédiatement transféré son père dans le meilleur hôpital du Texas. En regardant son état inconscient, elle a trouvé toute la motivation pour partir en ville, les pensées sur son avenir tourbillonnant dans son esprit. Dès le début, Scarlett ne voulait pas que quelqu'un sache qu'elles sont liées. Athena en bonne professionnelle qu'elle est, est d'accord. Puis l'opération Fashionista Ultime a commencé. Tout d'abord, un entraînement quotidien de trois heures avec un coach personnel. Scarlett était habituée au travail physique. Elle n'a donc pas transpiré. Mais lorsqu'elle a découvert le régime strict qu'elle devait suivre, Scarlett a réalisé qu'elle était en enfer. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu m'as fait faire du sport, mais tu ne me laisses pas manger ? » « Idiote, tu ne sais pas que l'appareil photo ajoute 5 kilos ? Tu ressembleras à un lamentant sur tes photos si tu ne perds pas de poids. » J'ai presque oublié. Scarlett a emménagé dans le manoir d'Athéna pour son entraînement privé, tandis que Naomi est restée à la maison pour l'école. En ce moment, Scarlett se sentait seule, l'estomac vide. Je peux comprendre ce qu'elle ressent, car je suis passée par la même épreuve lorsque je faisais des tournées à l'âge de 13 ans. Scarlett a décidé de sortir en cachette au milieu de la nuit pour chercher de la nourriture. Cependant, Athéna a pris de l'avance et avait déjà verrouillé le garde-manger. « Hey ! Tu m'as surprise en plein milieu de mon repas de minuit ! » « Oh mon dieu, cette nourriture est excellente ! » « Bref, comment va papa ? » « Je ne t'entends pas, c'est quoi ce bruit bizarre ? » « Le son de ma douleur et de ma souffrance. Voir ton mukbang n'a fait qu'empirer des choses. Bye ! » « Et j'en ai marre de cette nourriture et de cette vie ! Je dois trouver un moyen de déménager en ville ! » Pendant ce temps, la pauvre Scarlett ne pouvait que dormir pour calmer sa faim, car elle devait se lever à 6h pour s'entraîner. Le show business n'exige pas seulement du talent et de l'allure, mais aussi la capacité d'affronter le regard du public. Parfois, il suffit d'un lapsus pour tomber dans l'oubli. Le média training nous apprend à devenir des personnages publics. Toute la matinée a été consacrée à corriger la posture, la démarche et les manières de Scarlett. « Encore une fois, action ! » « Salut les copains, préparez-vous avec moi à aller à un bal. » « Stop ! » « Quoi encore ? Ton accent, il est trop dérangeant. Faut-il s'en débarrasser ? » « Peut-être l'atténuer un peu. Cela la fera ressortir, mais nous ne voulons pas trop de risques. » « Des risques ? C'est comme ça que je parle ? Plus maintenant. C'est assez pour aujourd'hui, merci d'être venue. » Scarlett n'avait bien sûr pas son mot à dire dans tout cela. Maintenant, c'est Athena qui conduit et Scarlett n'est que sur le siège passager. « Essaie-t-elle de faire de moi une star ou une esclave ? Elle peut au moins ne pas ressembler à Grung Pickett et ne pas parler comme un dictateur tout le temps ? » « Bon sang, je dois apprendre des choses étranges et changer tellement de choses sur moi-même. Il n'y a rien qui cloche avec mon poids ou mon accent. Pourquoi tout cela ? » « Francine, tous ceux qui veulent devenir célèbres doivent t'apprendre tout ce que tu viens de dire. Et les gens avec qui maman travaille sont tous des grands noms de l'industrie. C'est trop cool ! » « Maman ? Pour elle, je n'existe que pendant les heures de travail. Je suis sûre qu'elle veut le meilleur pour toi. Que penses-tu de ça ? Demande-lui si je peux venir vivre avec toi. Je pourrais être votre médiatrice ? » Le côté grande sœur responsable de Scarlett pensait que ce n'était pas une bonne idée. Mais l'adolescente solitaire en elle avait besoin de compagnie. Elle a donc demandé et obtenu l'accord d'Athéna sur le champ. La venue de Naomi était comme si elle retournait dans son habitat naturel. « C'est génial ! Merci maman, j'ai hâte de voir cette ville. Je n'ai pas le temps de te faire visiter. Mais voilà, prends un taxi et achète-toi quelque chose. » « C'est moi où elle a l'air de mieux s'entendre avec maman ? » Je le vois aussi Scarlett. Lorsque l'image de Scarlett est devenue plus vendable, Scarlett a eu droit à sa première séance photo de mode. Mais comme c'était la première fois que Scarlett faisait du mannequinat, elle s'est démenée toute la journée mais n'a pas réussi à prendre de bonnes photos. « Et c'est encore une fois. Rappelle-toi, nous voulons des personnes propres, athlétiques et souriantes. » « Oui, et elle nous donne sale, fatiguée et bedonnante. Tout le monde prenez une pause. » « Ça suffit ! Regardez tous ces trucs, les gars. C'est pas dingue ? » « Qu'est-ce qui ne va pas ? Parle-moi. Je ne peux plus supporter ça. Elle est vicieuse. Elle n'en a rien à faire que je me batte pour essayer. Et elle me commande comme une marionnette. Cela appuise de jour en jour. Je suis exténuée. » Naomi ne peut qu'offrir de petites caresses réconfortantes en écoutant les diatribes de Scarlett. Mais elle se dit secrètement que sa sœur ne savait pas que c'était la vie que d'autres tueraient pour avoir. Scarlett est loin de se douter que Naomi est allée voir Athena immédiatement après. « Maman, je veux aussi être célèbre. Rends-moi célèbre. Désolée, c'est non. Qu'est-ce que Scarlett a de plus que moi ? Je peux faire tout ce qu'elle fait avec un sourire ? Tu ne vois cela qu'en surface. Scarlett a ce facteur X. C'est pourquoi je l'ai choisie. Elle est spéciale et tu ne l'es pas, c'est tout. Elle ne veut pas de ça de toute façon. Qu'elle a dit ? Montre-moi. Laisse tomber. » Naomi sort d'un pas boudeur et se heurte à Scarlett. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu ne comprendrais pas. » Cette fois-ci, Scarlett a mieux maîtrisé son travail et a pris confiance en elle. Puis ses followers sont augmentés lorsqu'elle a eu quelques vidéos virales. Ses chiffres se traduisent par des campagnes de promos plus médiatisées et d'innombrables cadeaux de la part de Marc. La plupart de ses cadeaux sont allés à Naomi. Scarlett était devenue plus connue et on lui demandait des photos plus souvent lorsqu'elle sortait. Et elle a progressivement et étrangement aimé cela. Athéna semblait satisfaite et ne lui donnait plus de fil à retordre. Et elle a même affiché son premier sourire. Et surtout, il y a plus d'argent pour le traitement de leur père. « Merci mes chéris. Les médecins ont pu procéder à toutes les interventions nécessaires. Je vais donc pouvoir sortir d'ici peu. Au fait, est-ce que votre mère vous traite bien ? » « Elle ferait mieux. » « Bientôt, tu n'auras plus besoin de te plier en quatre. » « Quand papa ira mieux, tout sera fini ? Pourquoi est-ce que je me sens soudainement un peu vide ? Tu n'es pas contente de voir papa aller mieux ? » « Quoi ? Non ! Bien sûr que je suis contente pour lui ! » À ce moment-là, Naomi a vu quelque chose qui pouvait changer tout. « Qu'est-ce que c'est ? » « Rien. » Scarlett est très contente de voir tous ces temps d'entraînement intensif, de régime et d'exercice portés enfin à leurs fruits. Aujourd'hui, Athéna l'a même convoquée dans son bureau. « Peut-être veut-elle discuter de la prochaine étape ? Ou d'un plan pour déménager à Los Angeles ? » « Je veux mettre fin à notre contrat. Avec effet immédiat. » « Quoi ? Quoi ? » « Tu seras indemnisée pour cette rupture intempestive de contrat. Ce qui suffirait à tout couvrir et… Attends, pourquoi ? Tu n'es pas à la hauteur. Est-ce que je ne deviens pas plus populaire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu ne jure pas. Mais ça peut toujours être une source de revenus. Pourquoi la supprimer complètement ? Plus de profit pour toi aussi, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ton seul objectif en faisant cela ? Ou as-tu peur que je me retourne contre toi une fois que j'aurai réussi ? Fais attention à ce que tu dis. Bref, nous ne travaillerons plus ensemble, c'est définitif. Dis-moi, as-tu peur que les gens découvrent que je suis ta fille ? C'est vrai, tu n'es jamais venu voir mon père fragile et alité ? Je n'ai jamais eu besoin d'une mère comme toi de toute façon. » C'est alors qu'une gifle s'abat sur le visage de Scarlett. Elle se tient la joue gauche, les yeux grands ouverts, et fixe la personne qui se tient devant elle avec une grande fureur.